Préambule, cette émission va pas être simple, sur quasi tous les sujets. On va essayer de prendre du recul, de prendre le temps d'expliquer, mais une chose est sûre, cette émission va pas être simple. « Amis du cinéma ! Amis du cinéma bonjour ! » Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Un seul gros sujet unique, parce qu'il faut du temps pour le traiter celui-ci, le monde du cinéma se déchire autour de la question du conflit israélo-palestinien. De Paris à New York, les prises de parole se multiplient, des plus mesurées aux plus extrêmes, ayant même provoqué ces derniers jours des licenciements. Qu'est-ce qui se passe ? J'essaye de vous en dire plus. Dans la version audio, un film français explosé par un review bombing massif alerte la société des réalisateurs de films, et dans la version YouTube, les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question du public, et un auditeur viendra vous parler du film qu'on envoie aux Oscars, à savoir La Passion de Dodin Bouffant. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous ! Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast, ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, donc n'hésitez pas à vous abonner que ce soit à la plateforme YouTube, on applique le bouton s'abonner, quoi, avec la cloche, et puis sinon, sur les plateformes de podcast, YouTube, Spotify, aussi le bouton s'abonner, vous connaissez la musique. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin, pour suivre toute l'actualité du monde de le cinéma, et on commence tout de suite avec le gros sujet du jour. Respect et robustesse, Cahius C+, alors ? Les nouvelles sont bonnes ? Ah oui, si on parle de la dernière marée, les nouvelles ? Moi, j'ai du féroce actualité. Bon, on arrive au moment que je redoutais, et repoussais depuis presque deux mois, mais bon, ici, on parle de l'actualité du cinéma, et ces derniers jours, l'actualité du cinéma a été étroitement liée au conflit israélo-palestinien. Et Dieu sait que vous m'avez posé des questions à ce sujet. Je vais être même totalement honnête, la partie question du public déborde de questions à ce sujet à chaque coup. Il n'y a pas une seule journée où je ne reçois pas des DM qui me demandent soit de répondre à des questions autour du monde du cinéma concernant ça, mais aussi tout simplement de donner mon avis sur le conflit. Et comme tout sujet important, il mérite une grosse introduction pour savoir d'où l'on parle. Promis, ce ne sera pas long, mais c'est absolument nécessaire. Le truc, c'est qu'on a un problème, vous et moi, c'est qu'il m'est impossible d'aborder le sujet du jour sans qu'ensuite, dans les commentaires, on vienne me prêter un avis, une position ou une intention. Quoi que je dise concernant les événements qu'ont touché Hollywood récemment, on viendra ensuite m'assigner un camp ou un autre. Et ce n'est pas mon rôle. Bien que je parle souvent de politique dans l'émission, parce que le cinéma est politique, dans sa chair, le cinéma est politique, et donc quand on parle de cinéma, on est obligé à un moment ou un autre de l'aborder par le prisme politique, je ne suis en aucun cas analyste politique. Je suis ce qui se passe, je me renseigne, je me fais mon avis, mais je ne me considère absolument pas plus érudit qu'un autre à ce sujet. Et déjà que je me pose des questions des fois sur mon propre avis concernant la politique française, vous vous doutez bien que quand on arrive à ce qui se passe dans la bande de Gaza, je suis encore moins sûr de ce que je pense de la situation. Et je pense que c'est simple de le dire. Parce que dans une époque où on nous force continuellement à avoir un avis tranché sur n'importe quel sujet, dire à un moment, je suis perdu, je suis paumé, je ne sais pas trop quoi répondre là-dessus, je pense que oui, c'est plus sain que n'importe quelle prise de parole lancée à la volée par un pseudo-éditorialiste sur un plateau télé. Et même ça, même dire je suis paumé, pour certains, c'est déjà dire que je prends position, ou que j'avance à visage masqué, que j'ai peur de parler à cause des répercussions. A la base, j'avais prévu ça d'ailleurs, juste vous balancez les infos et pas m'impliquer, bonsoir. Le problème, c'est que vu le cadre de l'émission, c'est juste impossible. Ici, ce n'est pas un article informel que vous allez lire sur internet sans même connaître le nom du journaliste. Vous voyez ma tronche, vous entendez ma voix, et si vous suivez l'émission depuis un moment, vous savez que je suis le premier à gueuler et à prendre position. Et là, soudainement, sur ce sujet, je ne le ferai pas. Suspect, hein ? Ouais, à 4 minutes 13, Victor, il a eu une levée de sourcils, ça veut dire qu'il pense tel truc. Oh, t'as entendu à 5 minutes 20, la pause qu'il a pris dans sa voix, ça sous-entend ce truc-là. En résumé, derrière l'image et le son, on va sous-entendre des mots que je n'ai pas prononcés. Or, les mots ont un poids, les mots ont une importance. Et obliger quiconque à en prononcer certains est bien plus déshonorant que de vouloir juste dire qu'on a le doute en tête. On en revient au truc de base, comment parler de ce qui se passe à Hollywood, dans le monde du cinéma, quand c'est en lien étroit avec les événements de la bande de Gaza, sans réussir à mettre un peu de contexte avant ? Parce que moi, tout ce que je veux, c'est parler de cinéma. Comment je fais là-dedans ? Vu le cadre de l'émission, je le répète, c'est quasi mission impossible. Donc, je vais dire un truc, voilà. Je vais dire ce qui suit, et après, on pourra avancer. Parce que j'aurais dit quelque chose, un truc qui sera sûrement pour certains, une prise de position bien molle, mais au moins, j'aurais dit un truc. Et je l'espère, on ne pourra pas me faire dire le contraire de ce que j'ai dit ensuite. Même si, vous le savez, on est sur Internet, ça va forcément arriver. Du coup, contexte d'où je parle. Les actes terroristes commis par le Hamas le 7 octobre sont ignobles. Les meurtres commis sont abjects. Et je ne peux même pas imaginer la douleur de ceux ou celles qui ont un membre de leur famille actuellement pris en otage. Et de la même manière, j'ai des hauts le cœur quand je vois les conséquences des bombardements sur les populations civiles à Gaza. Tout cela entraîné par une politique colonialiste horrible. Rien ne va dans tout ça, c'est un enfer. Et si la guerre se fait par les armes, elle se fait aujourd'hui par les images. Et là, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Une réalité où aucun civil de plus ne mérite de mourir. Lourd comme début d'émission, hein ? Vraiment lourd. Maintenant, on peut parler de cinéma. Hollywood se déchire autour de ce qui se passe actuellement à Gaza, prenant position pour un camp ou pour l'autre. On a vu par exemple Gal Gadot, Wonder Woman, militer il y a plusieurs semaines pour pouvoir projeter à New York et Los Angeles les 47 minutes des tueries du Hamas. Voilà, 47 minutes d'images atroces en déclarant en parallèle sur son compte Instagram, « Je soutiens Israël et vous devriez le faire aussi ». Gal Gadot, elle n'a jamais caché son soutien à Israël puisqu'elle y a vécu la majeure partie de sa vie. Elle a notamment été élue Miss Israël en 2004 lorsqu'elle faisait du mannequinat. Et elle a fait son service militaire là-bas en 2006 en tant qu'instructrice parce qu'elle possède de grandes compétences en krav maga et en karaté. Elle fait donc partie naturellement des 120 personnalités du cinéma américain qui ont soutenu la démarche du réalisateur Guy Nathiv qui est à l'origine du projet de diffusion de ces images. Et alors il a même déclaré « En tant que cinéaste, j'ai juré que ces images du 7 octobre ne seraient pas oubliées et que le monde les verrait ». Gal Gadot et son mari Yaron Varsano ont contribué à rendre cela possible. Ce qu'il faut savoir c'est que s'il y a des gens qui soutiennent la projection des images du Hamas, il y a d'autres gens à Hollywood qui eux s'y opposent. Et notamment le réalisateur Boots Riley que vous connaissez peut-être parce qu'il avait sorti un film qui s'appelait « Sorry to bother you » qui était sorti en 2019 je crois sur Prime Video en France. Et concernant la projection, lui il a demandé à ses followers de la boycotter qualifiant la vidéo de « propagande meurtrière » et a ajouté ensuite « Quand les forces de défense israéliennes seront jugées à la haie pour crimes de guerre, massacres et actions de ***, mieux vaudra pour vous de ne pas associer votre nom à elle ». Bref, vous l'aurez compris, en ce moment à Hollywood ça se divise et c'est que le début parce que ça provoque aussi des licenciements. A côté des projections, il y a aussi les marches pro-palestiniennes et se sont déroulés ces derniers jours quelques événements ayant en lien avec des personnalités qui ont affiché un soutien clair à la Palestine de manière plus ou moins radicale. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'on peut se faire cancel juste parce qu'on a émis une opinion à ce sujet ? Bon, vous allez voir que les opinions en question sont parfois un peu plus salées que ce qu'elles ont dans l'air. Tout d'abord, il y a Suzanne Sarandon, Suzanne Sarandon, comédienne américaine qu'on ne présente plus, Thelma et Louise, le Rocky Horror Picture Show, Blue Beetle récemment, oui parce que sa carrière part en couille aussi des fois. Elle a participé début novembre à la Marche for Palestine qui s'est tenue à Washington avec le collectif Palestinian Féministe afin de leur apporter son soutien. Dans un premier tweet qu'elle a posté le 4 novembre, elle avait indiqué Elle a eu d'autres prises de position sur le sujet sur Twitter, notamment en repartageant des publications de Roger Waters, des Pink Floyd qui est connue pour ses positions anti-s***** et qui, lors de son dernier concert, a pris le micro pour dénoncer les bombardements à Gaza et demander un cessez-le-feu. Or, une prise de position de Suzanne Sarandon a bloqué l'opinion publique, si bien qu'elle s'est fait dégager de son agence, la UTA, United Talent Agency, où elle était représentée depuis 2014. Au cours d'un rassemblement pro-palestinien le 17 novembre à New York, elle a déclaré les propos qui suivent. Je la cite. « Beaucoup de personnes ont peur d'être juives de nos jours et ont un aperçu de ce que c'est qu'être musulman dans ce pays. » Des propos qui ont suscité de vives polémiques et qui ont donc entraîné son dégagement de son agence. À côté de ça, le plus gros cas dont on parle en ce moment, c'est le cas de la comédienne Mélissa Barrera, une comédienne mexicaine que vous connaissez peut-être parce qu'elle avait joué dans Indie Heights, mais surtout dans les deux derniers films de la saga Scream, où elle avait pris le rôle principal des deux derniers Scream, enfin, aux côtés de Jenna Ortega. Et dans plusieurs stories, la comédienne Mélissa Barrera a déclaré ce qui suit, je la cite. « Gaza est actuellement traité comme un camp... » « Enfermer tout le monde ensemble, sans endroit où aller, sans électricité ni eau, les gens n'ont rien appris de notre histoire. Et comme dans l'histoire, les gens regardent silencieusement tout cela se produire. » Elle a poussé le bouchon encore plus loin que ce que je viens de dire en postant une autre story que je vais vous citer aussi. « Cela fait deux semaines que je recherche activement des informations, des vidéos du côté palestinien, que je suis des comptes, etc. Pourquoi ? Parce que les médias ne montrent toujours que l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Je vous laisserai le déduire par vous-même. Ma page Discover sur Instagram ne montre que des vidéos rapportant le côté israélien. La censure est réelle. Les Palestiniens le savent, ils savent que le monde tente de les rendre invisibles depuis des décennies. Continuez à partager. » Alors, il y a plusieurs trucs qui ont dérangé dans ce qu'elle a raconté. À la fois, la partie « les médias ne montrent que le côté israélien. Pourquoi ? Je vous laisserai en juger » qui alimente en fait un cliché antisémite qui serait que tous les juifs contrôlent les médias. Mais aussi le post précédent que je vous citais, puisque en fait, Mélissa Barrera vient de se faire virer du prochain film Scream dans lequel elle devait jouer. Spike Glass, qui est le studio derrière les films Scream, a d'ailleurs publié un communiqué à ce sujet-là et ils ont déclaré « Nous avons une tolérance zéro pour l'antisémitisme et toute forme d'incitation à la haine, qu'il s'agisse de références abusives aux j****s, aux nettoyages de t***s, aux falsifications de la t***s, ou à quoi que ce soit qui franchit de manière flagrante la ligne du discours de haine. » Pour Spike Glass, Mélissa Barrera a eu un discours teinté de haine et d'antisémitisme, ce qui lui a valu de se faire renvoyer de Scream 7. La comédienne a du coup essayé de se défendre dans une story qui a suivi où elle a dit qu'elle condamnait toute forme d'antisémitisme et d'islamophobie, qu'elle condamnait la haine envers quelques groupes que ce soit, que tout le monde mérite la liberté et qu'un groupe de personnes n'ait pas leur gouvernement, qu'aucun gouvernement n'ait au-dessus des critiques. Je vais la citer directement dans sa conclusion. « Je prie nuit et jour pour que cessent les morts, pour que cessent les violences et pour une coexistence pacifique. Je continuerai de prendre la parole pour ceux qui en ont le plus besoin et à défendre la paix, les droits humains et la liberté. Le silence n'est pas une option pour moi. » Elle a conclu tout ça en ajoutant le lendemain une citation de Nina Simone, oui parce que quitte à tout vous raconter, je vous raconte tout, où elle a ajouté « Pour moi, le devoir d'un artiste est de refléter son époque. » Le fait est que le timing est vraiment mauvais pour le prochain film Scream, puisque dans la même journée après avoir annoncé le licenciement de Melissa Barrera, on a appris aussi que Jenna Ortega, qui partageait le devant de l'affiche avec elle, ne reviendrait pas non plus dans le prochain Scream. Alors il y a eu un tas de spéculations à ce sujet, comme quoi Jenna Ortega aurait lâché le film parce qu'elle voulait apporter un soutien à Melissa Barrera. Et il est vrai que les deux sont assez proches, assez amis, et notamment des gens remarqués que si tu as sur leur profil Instagram, le lien qu'elles ont en bio toutes les deux est le même, à savoir une cagnotte pour aider les populations civiles en Palestine. Mais malgré ces accointances-là, le fait est que Jenna Ortega, en fait, s'était prévu depuis avant la grève, visiblement, qu'elle allait quitter le navire parce qu'elle a des soucis d'emploi du temps, avec le fait que là, elle part tourner la nouvelle saison de mercredi, Adams pour Netflix. Et du coup, ça prend un peu de temps. C'est ce qu'ont rapporté certains médias, on n'a aucune source officielle là-dessus, mais la majorité semble dire qu'en fait, ça n'a rien à voir avec un quelconque soutien. Scream 7 va donc être réécrit par ses scénaristes, voilà, parce qu'il faut tout reprendre depuis le début, du coup. Et on parle notamment d'un possible retour de Neve Campbell qui s'était fait dégager du dernier, mais aussi des gens parlent d'un retour de Patrick Dempsey pour faire référence à Scream 3. Je ne sais pas où ils vont avec ça, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous pensez que c'est terminé ? Non ! Tom Cruise, Mahad Akil, qui est agent de Stark, et l'agent de Tom Cruise, elle fait partie d'une agence extrêmement réputée à Los Angeles, s'est fendue d'un commentaire pro-palestinien sur Instagram dans une story, le commentaire qui suit, je le cite, « Qu'est-ce qui est encore plus déchirant que d'assister à un j**** ? Assister à la négation que ce j**** est en train de se produire ? » Évidemment, le commentaire n'est absolument pas passé, et bien qu'elle ait gardé son statut d'agent, au sein de son agence qui s'appelle CAA, elle s'est fait dégager de son poste de co-directrice du département cinéma. Un truc qui a pas mal énervé Tom Cruise, et si vous connaissez un petit peu le bonhomme, quand il n'est pas content, il se déplace physiquement, il est allé physiquement dans les locaux de CAA pour montrer sa solidarité avec son agent et dénoncer ce qui venait de se passer. Parce que d'après Variety, en fait, c'est pas la première fois que l'agence CAA fait un truc du genre. Visiblement, en fait, ils auraient déjà licencié ces dernières semaines un employé et deux clients qu'auraient eu sur les réseaux sociaux des propos anti-israéliens à ses limites. De toute manière, il se passe un truc actuellement dans les grosses agences de stars à Hollywood. Notamment, il s'est passé des choses aussi dans l'agence WME. Alors, des salariés de l'agence WME se sont plaints qu'après les attaques du 7 octobre, le rabbin Steve Leder est venu dans les bureaux, invité par les patrons de WME pour faire un discours et réconforter les personnes traumatisées par l'attaque du Hamas. Et donc, des salariés se sont plaints et ça, les patrons de WME, ils ont pas trop accepté. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récidivé, ils ont rajouté une couche en invitant le 1er novembre le PDG de l'Anti-Defamation League, Jonathan Greenbalt, qui est venu faire un discours contre la WGA, vous savez, la Writers Guild of America, le syndicat des scénaristes, qui avait pas réussi, après les attaques du 7 octobre, à faire un communiqué qui dénonçait les attaques du Hamas. Je s'en avais parlé dans les gros points sur la grève, mais il y a tellement de membres dans la WGA qu'ils ont pas réussi à se mettre d'accord pour avoir un communiqué précis. Et alors, c'est peut-être pas au niveau d'un licenciement, mais croyez pas que toute forme de harcèlement ne va pas dans les deux sens. Il y a notamment Noah Schnapp qui s'est retrouvé dans la polémique aussi il y a quelques semaines. Alors pour ceux qui connaissent pas Noah Schnapp, c'est celui qui joue Will dans la série Stranger Things, la très mauvaise série Stranger Things. Voilà, j'ai dit que Stranger Things, c'est nul. Je vais avoir plus de commentaires sur ça que sur le conflit. C'est parfait, c'est parfait. Bref, Noah Schnapp s'est retrouvé dans la polémique quand il a posté une vidéo sur Instagram avec des stickers derrière lui indiquant Hamas is ISIS ou Zionism is sexy. S'en est suivi une grosse campagne de harcèlement sur les réseaux. Le Concernant avec énormément de gens demandant son renvoi et même des commentaires parfois plus fleuris disant que de toute manière vu ses positions et vu le peu de talent qu'il a, il aurait jamais fait carrière après la série Stranger Things. Ce qui est intéressant à comparer c'est que du côté français, les pro-palestiniens du monde de la culture sont beaucoup moins bruyants. Alors je vais pas faire les comptes, je suis là pour reprocher ça à personne vu l'intro que je viens de vous faire tout à l'heure, je vais pas reprocher ça à qui que ce soit. Mais il y a quand même une symbolique en totale opposition qui est en train de se créer quand a été organisé à Paris une marche silencieuse par toute une partie du monde de la culture et qui prônait la paix au Proche-Orient. On retrouvait notamment à cette marche Isabelle Adjani, Julie Gaillet ou Loubna Asbal. Alors Loubna Asbal qui est une comédienne que j'adore mais qui a notamment dénoncé les injonctions à choisir un camp. Elle a reconnu qu'elle a du mal à attirer dans cette marche des jeunes visages de la musique ou du cinéma parce qu'ils ont peur de perdre leurs abonnés sur les réseaux sociaux ou d'être étiquetés y compris dans le cadre d'une initiative aussi fédératrice. Était présent à la marche aussi Agnes Jaoui sa famille sont morts dans les attaques du 7 octobre et malgré ça elle est venue à la marche et a déclaré « Je ne veux pas laisser la haine l'emporter » et c'est justement le sens de cette marche. Après toutes ces citations pourquoi parler de tout ça ? Et bien parce que ce qui se passe à Hollywood actuellement c'est pas anodin. Voir deux radicalités de cette ampleur-là s'opposer c'est pas commun. Loubna Asbal en parlait pour le cas de la France mais aux Etats-Unis on est dans un pays où des prises de position politique sont encore plus rares que les prises de position politique françaises. On évite à tout prix de prendre parole sur des sujets polémiques parce qu'on sait qu'une carrière à Hollywood ça se fait et ça se défait en un claquement de doigts et que tu peux te faire atomiser au moindre faux pas. Et pourtant là il se passe un truc des gens prennent position et ils prennent pas position dans une demi-mesure non ils affirment une certaine radicalité de pensée avec des mots forts associés. Et même s'il y a un cessez-le-feu dans la bande de Gaza demain ça va avoir un impact durable sur les relations au sein de l'industrie hollywoodienne. Une telle division ça laisse des séquelles ça laisse des plaies ouvertes dans l'esprit des gens qui peuvent difficilement cicatriser même avec les années. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas juste un épiphénomène c'est un véritable schisme dans la pensée de tout un corps de métier qui d'habitude évite de trop penser pour s'éviter des mots de crâne. Quiconque a déjà interviewé des stars américaines sait que bon essayer de les lancer sur des sujets politiques c'est un petit peu compliqué c'est les champions de l'esquive. Anecdote toute personnelle je me rappelle moi avoir interviewé un comédien qui est pas américain pour le coup qui était coréen qui avait joué dans un film qui était profondément politique et du coup j'ai essayé de lui poser des questions à ce sujet là et pendant 20 minutes il a essayé de me justifier que le film n'était pas politique alors que c'était le film en fait. Du coup l'interview est jamais sortie parce que c'était du vent quoi. Or à Hollywood actuellement c'est pas le vent qui règne c'est la tempête perte d'emploi inclue. Variety parle même de nombreuses boucles Whatsapp avec du gratin du cinéma à l'intérieur qui fleure bon certains relents antisémites. A quelques mois de ce qui s'annonce comme être la grande fête du cinéma post-grève à savoir les Oscars une cérémonie où normalement tout le monde se prend par la main se tape sur l'épaule tout va bien bah là les tapes risquent d'être un peu plus violentes et les regards en coin aussi. Hollywood vacille et les divisions règnent en maître dans un paysage cinématographique de plus en plus fragmenté sans quelconque espoir de réconciliation. Alors on fait quoi de tout ça ? Comment on conclut ce sujet ? J'ai envie de vous dire parce que putain on en a dit des choses. Bah vous savez quoi pour conclure je vais juste raconter une blague que j'ai vu passer sur Twitter et qui m'a fait beaucoup rigoler qui a été posté par Spencer Perry et qui a juste tweeté Screamset ça va juste être des téléphones qui sonnent et personne qui répond pendant une heure et demie. Voilà bon ça m'a fait rire. On avance ? Allez on avance. Et si tu vois ça c'est que tu es dans la partie YouTube de l'émission en effet dans la version podcast on est en train de parler d'un sujet encore pas simple voilà de review bombing et tout mais nous de notre côté on va essayer de voilà de se relaxer après putain ça a été compliqué le sujet précédent ça a été beaucoup d'informations donc là j'ai envie de parler de trailers de films on va essayer de s'oxygéner un peu le cerveau même si alors dès le premier il y a un problème vous savez quoi on va commencer par le pire trailer sur le moment que j'ai vu cette année et on va terminer par un des meilleurs et le premier trailer c'est The Mewels alors comment vous expliquer ça avec des mots simples il n'y en a pas il n'y a pas de mots simples pour expliquer ça Marvel est tellement en dèche dans la promo du film The Marvels qui est en train de se planter de manière cataclysmique voilà je ne sais pas comment on peut le dire autrement c'est cataclysmique qui viennent de sortir un trailer parodique de The Marvels avec des chats non mais où est-ce qu'on est tombé là c'est quoi cette connerie parce qu'on pourrait se dire mais non c'est un truc qui a été posté par une chaîne YouTube random spécialisée dans les fics mais pas du tout c'est posté sur la chaîne officielle de Marvel et même dans certaines descriptions il y a marqué que c'est un TV post c'est un truc qui passe à la télé américaine plusieurs fois par jour alors on pourrait se dire que oui mais c'est un rapport avec le film parce que dans les films il y a Gus et Gus c'est un chat et donc du coup c'est un rapport arrêtez je vous en supplie arrêtez on pourrait juste avoir une pensée honnête et regarder ce trailer là en se disant mais qu'est-ce que c'est pitoyable et surtout réfléchir juste en pure question de marketing à quel moment cette bande annonce là peut permettre d'amener plus d'entrées en salles pour The Marvels c'est comme ça maintenant quand ton film marche pas t'essayes d'avoir les gens par la pitié je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode Marvel je sais pas quoi vous dire de plus voilà j'ai vu ce truc j'ai trouvé ça terrible Marvel ne prend même plus au sérieux ses propres licences alors vous m'excuserez mais de mon côté moi aussi je vais arrêter de prendre au sérieux leur licence avançons avec un film qui a l'air bien plus sympathique la fille de son père je suis plutôt intrigué par ce petit trailer d'un long métrage qui est réalisé par Erwan Le Duc Erwan Le Duc si vous le connaissez pas il avait déjà réalisé un long métrage en 2019 qui s'appelait Perderie la tout le pitch c'est Étienne qui a eu à 20 ans sa fille Rosa et qui a ensuite été abandonnée par la mère et du coup il s'est construit sa petite vie de père mais quand sa gamine de 16 ans doit partir étudier le passé ressurgit la petite particularité c'est qu'on retrouve au centre de ce film le comédien Nahuel Perez Biscariat un comédien qui avait été découvert pour beaucoup dans le long métrage 120 battements par minute et après ce film là on s'est dit il va exploser on va le voir partout sa carrière va décoller et en fait absolument pas le type a pris son temps ce qui est plutôt louable et là il se retrouve à jouer dans ce film le rôle d'un père et ce qui m'a étonné c'est que quand je l'ai vu jouer le rôle d'un père dans ce film je me suis dit mais il est quand même vachement jeune pour jouer le rôle d'un père il a 37 ans Nahuel Perez Biscariat a 37 ans il en fait 23 max c'est hallucinant bref j'ai pas mal envie de voir ce film qui va sortir à une date un petit peu compliquée il sort le 20 décembre il sort dans les salles françaises le même jour que Aquaman 2 ou que le film de Jeff Panaclock voilà faites votre choix autre film autre comédie française d'une réalisatrice qui a été acclamée il y a quelques années Iris et les hommes Alphonse 49 en haut c'est qui ? Le bon coin c'est incroyable les gens c'est vraiment comme s'ils achetaient un appartement ils veulent tout savoir j'utilise souvent cette phrase mais Laure Calamie fait partie des gens dont l'existence me rend un peu plus heureux chaque jour c'est une personne merveilleuse pour avoir eu l'occasion en plus déjà de la rencontrer de partager un dîner avec des huîtres avec elle c'est une personne drôle formidable et parfaitement talentueuse au cinéma là elle joue dans Iris et les hommes qui est le nouveau film de Caroline Vignal normalement Caroline Vignal ça doit vous dire quelque chose parce qu'elle avait réalisé le long métrage Antoinette dans les Cévennes qui était sorti juste au moment post-Covid et qui avait bénéficié d'un succès surprise vraiment et puis même les gens dans les retours avaient dit putain bah en fait le film est vraiment pas mal comme quoi quand on s'intéresse à aller voir d'autres films et bah putain ça marche ici donc on change pas une équipe qui gagne Laure Calamie est de retour elle joue une nana qui a un mari formidable des gamines super un boulot qui marche très bien mais elle a envie de baiser et du coup pouf Tinder amant c'est parti pour retrouver sa sexualité par le prisme de l'infidélité et c'est plutôt intéressant de voir Iris et les hommes comme une sorte de film miroir à Antoinette dans les Cévennes parce que là où dans Antoinette dans les Cévennes lorsqu'elle a mis jouer la maîtresse et donc subissait à la fin du film les conséquences de l'infidélité bah là c'est l'inverse c'est elle qui est infidèle j'ai assez hâte de voir ça en vrai j'ai hâte de voir où est-ce que ça peut nous emmener ça va sortir le 3 janvier on démarre l'année là-dessus et histoire de commencer à parler des films avec lesquels on démarre l'année semaine d'après Making Of Cédric Kahn a fait beaucoup de bruit cette année en sortant le long métrage Le procès Goldman mais il a pas perdu du temps parce que pouf déjà deuxième semaine de 2024 un nouveau film de Cédric Kahn ici il est question d'un tournage qui part en couille d'un film qui perd ses investisseurs d'un réalisateur qui a aucun pouvoir la star du film à la grosse tête et l'équipe technique ne supportent plus rien comment réussir à faire un film au milieu de tout ça j'ai déjà vu le long métrage et je vais garder mon point de vue pour moi histoire de pouvoir vous en parler dans l'émission quand on sera la semaine de la sortie du film mais vous savez à quel point j'aime les films qui parlent de cinéma et il y a des choses à l'intérieur qui en parlent plutôt bien j'ai 2-3 petits problèmes tout à fait personnels avec le film dont j'aurai l'occasion de reparler mais que ça vous décourage pas allez voir Making Of en salle quand il sortira et je sais que quand certains ont vu la bande-annonce ils ont vu Jonathan Cohen et ils se sont dit putain j'en peux plus Jonathan Cohen il a jamais été aussi bien utilisé justement il est pris dans le film pour son image de Jonathan Cohen et pour démystifier et détruire cette image là c'est plutôt brillant premier degré c'est plutôt brillant comme idée et ça sort donc le 10 janvier 2024 et on va conclure par un des trailers les plus fous que j'ai vu cette année vraiment pour un film qui sort la semaine prochaine en plus incroyable ça s'appelle Animal bon ça a l'air formidable voilà j'avais pas du tout entendu parler du film c'est juste que quand le trailer est sorti j'écrivais l'émission et le nom du film était en tendance sur Twitter tellement les gens sont devenus complètement fous face au trailer et en même temps je comprends parce qu'en 3 minutes de trailer il y a plus de cinéma à l'intérieur que dans franchement plus de la moitié des films que j'ai vu en 2023 comme tout film indien on multiplie les genres on passe du pur actionneur au drame familial tout ça sur une relation de père et de fils toxique et où le fils va devenir un dangereux psychopathe je vais pas du tout jouer le fin connaisseur du cinéma indien parce que c'est pas le cas en fait j'en ai vu mais je ne suis pas parole d'évangile sur le sujet par contre je suis fasciné par à quel point le cinéma indien a un regain d'intérêt putain je dis regain d'intérêt non à quel point il est enfin mis en lumière en fait et à quel point il explose dans les salles occidentales et c'est super parce qu'on découvre enfin que le cinéma indien est un cinéma qui repousse sans cesse les limites qui repousse les limites en durée de temps aussi le film dure plus de 3h10 ça sort en Inde le 1er décembre et ça devrait sortir normalement au même moment aux US et au Québec voilà autant vous dire que je me tâte très très fort en fait ça sort le même jour que Godzilla Minus One si je m'enchaîne ça et Godzilla Minus One je vais plus jamais regarder de cinéma américain en fait j'aurais vu les deux meilleurs films d'action de l'année je veux dire bah voilà eux ils sont capables de le faire ils sont trop forts quelle journée ce sera mon dieu quelle journée bon on avance allez on avance les nouvelles n'étaient pas très fraîches en effet il est l'heure de la question du public vous le savez à chaque émission je poste une story sur Instagram suivez-moi sur Instagram où je vous dis hé vous avez une question sur l'actualité du cinéma et après vous avez la possibilité de passer dans l'émission donc voilà le lien vers mon Instagram il est en description de ce podcast il s'est affiché à l'écran dans la version vidéo donc allez me suivre n'hésitez pas faites-le et aujourd'hui la question nous vient de Elouan Blanchard qui demande la polémique sur Napoléon je me posais la question est-ce qu'un biopic doit être strictement historique alors tout ça par des déclarations de Ridley Scott qui pendant la promo de son Napoléon a globalement envoyé chier tous les gens qui lui ont reproché que son film n'était pas juste historiquement parlant après je comprends que ça l'emmerde c'est pas lui qui a écrit le film le film il a été écrit par David Scarpa David Scarpa qui avait notamment écrit un autre film de Ridley Scott qui s'appelait Tout l'argent du monde sinon il avait écrit aussi Le jour où la terre s'arrêta avec Kenny O'Ribs des registres extrêmement différents en fait j'ai envie de poser la question plus loin que est-ce qu'un film doit être strictement historique mais est-ce qu'un film peut être strictement historique parce que faire un film être un réalisateur c'est déjà choisir de braquer sa caméra sur une situation et quand tu braques ta caméra sur une situation ça veut dire que t'en esquives 15 autres à côté t'as un point de vue sur ce qui se passe tu peux essayer de donner des éléments historiques concrets mais à la fin tu vas dénaturer l'histoire tu vas l'orienter pour que ça raconte ce que t'as envie de raconter à l'intérieur de ton récit et une mise en scène ça peut donner un événement formellement exact mille significations différentes faire du cinéma de base c'est travestir le réel je suis pas du tout de l'école des gens qui pensent que filmer le cinéma c'est retranscrire le réel non je pense qu'un réel il prend le réel et il le travestit pour créer sa sauce donc de par ma pensée je dirais qu'il est impossible de faire un film strictement exact je pense que ça n'existe pas après si on doit parler d'un point de vue éthique est-ce qu'on doit s'imposer personnellement de faire un film exact historiquement parlant bah là je dirais que ça incombe moins au réalisateur qu'à la réception du public parce que faire un film qui détourne la réalité c'est aussi faire confiance aux spectateurs pour qu'ils prennent pas pour argent comptant ce que t'as mis dans ton film qu'ils sortent pas de la salle en disant je savais pas que machin il avait fait ça non qu'il essaye de réfléchir un peu plus loin s'il a des doutes franchement si vous sortez de la salle en pensant que tout ce que vous avez vu dans un film est vrai lisez des bouquins renseignez-vous même des pages Wikipédia je pense que ce sera plus précis tous les gens qui pensent que l'histoire de Bohemian Rhapsody elle est vraie on souffle fort quand t'es réel tu défends ton point de vue historique et si tu le détournes pour pouvoir raconter au mieux ton récit tes personnages leur quête intérieure et tout tu fais confiance aux spectateurs ou alors faut l'assumer clairement au départ par exemple il y a un exemple que j'aime bien citer c'est le film Gainsbourg vie héroïque réalisé par Johan Sfar qui se veut comme un biopic de Serge Gainsbourg mais qui n'est à aucun moment au début du film annoncé comme un film comme un biopic s'annoncer un conte de Johan Sfar et avec cette notion de conte il arrive à dire les gars prenez pas pour argent comptant tout ce qu'il y a dans mon film et personnellement si on veut revenir sur le cas précis de Napoléon j'ai jamais cru dès l'annonce du film que Ridley Scott allait faire un film historiquement exact parce que quand tu connais le bonhomme tu sais qu'il va essayer de taper sur Napoléon il méprise ce genre de mec quand il a lu script et qu'il l'a accepté c'est aussi parce qu'il a vu qu'à deux reprises dans le film il pouvait se moquer du fait que Napoléon c'est un mauvais baiseur j'invente pas c'est à deux reprises dans le film on en parle dans la partie critique de lundi évidemment que le film allait être orienté prenez de la distance directement parce que vraiment d'après des faits réels je peux prendre les noms des gens et leur faire faire n'importe quoi si je veux est-ce qu'un film donc doit être strictement historique je vais aller même plus loin encore que la question je pense qu'un film doit être rien on doit pas imposer à un film d'être quoi que ce soit foutez la paix au film alors attention dire ce que je suis en train de dire ça peut provoquer tous les excès des excès qu'il sera temps de dénoncer quand ils se produiront mais laisser à l'art la liberté de s'exprimer de quelque manière que ce soit et si pour ça il faut détourner l'histoire et bien détourner l'histoire et si ça te donne des films dangereux avec un impact signifiant sur les gens bah là il faudra le dénoncer il faudra en parler mais en attendant créer un truc c'est aussi créer un truc quoi la création artistique elle doit être libre c'est quand même ça le plus important pour le cinéma monsieur Leblanc pour le grand écran pas pour la petite Lucard allez un film pour finir et on remballe vous le savez chaque fin d'émission on termine par un long métrage et on est vendredi le vendredi c'est pas moi qui parle d'un film c'est un auditeur ou une auditrice qui prend la parole comment elle a fait et bien il a envoyé un mail à l'adresse lepierrepodcastine arroba gmail.com et il a envoyé un audio d'environ 3 minutes pour parler d'un long métrage et pouf il se retrouve dans l'émission n'hésitez pas à faire de même je me permets d'ailleurs de dire ce truc là mais le jour où je reçois le plus de mails c'est souvent le jeudi et le jeudi soir pour l'heure française comment les gens peuvent imaginer que si je reçois l'audio le jeudi soir il sera dans l'émission du lendemain matin non 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 envoyez les plus tôt dans la semaine pas le jeudi bref aujourd'hui l'auditeur s'appelle Thomas et il nous parle de la passion de Dodin Bouffant c'est à toi Thomas salut Victor salut à tous aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un film français en ce moment en salle et que je suis allé voir sans trop d'attente pour au final en ressortir émerveillé et surtout affamé ne faites pas la même erreur que moi d'aller voir ce film le ventre vide je parle de la passion de Dodin Bouffant le film de Trananoug récompensé du prix de la mise en scène à Cannes et qui représentera la France aux prochains Oscars et dans les deux cas je comprends ce choix mais j'y reviendrai un peu plus tard alors c'est l'histoire de Dodin maître de la gastronomie française très célèbre au 19e siècle qui est un personnage fictif et de génie sa cuisinière qui en réalité est un petit peu plus que ça c'est donc une romance sous fond de cuisine beaucoup de cuisine mais au final l'histoire importe peu le scénario n'est pas étoffé en vérité il y a peu de décors peu de personnages et peu de dialogues mais ce peu de choses est tellement bien filmé bien joué et tellement cinématographique que je suis resté scotché durant deux heures et n'ait pas voulu en rater une miette sans mauvais jeu de mots car jamais la gastronomie française la cuisine en général même n'a autant été magnifiée et si bien filmée que dans ce film dès cette scène d'ouverture grandiose de préparation d'un dîner gargantuesque qui alterne entre la cuisine et la salle à manger jusqu'au pot-au-feu final qui devait à l'origine donner son nom au titre anglais The Pot-au-feu ça aurait été stylé non ? Préparez-vous à pleurer devant une omelette norvégienne et à frémir face à un vol au vent Le film est porté par deux de nos meilleurs acteurs Juliette Binoche et Benoît Magimel qui sont exceptionnels dans leur rôle et auront encore leur mot à dire dans la course au César Mais ce qu'on retient surtout de ce film c'est ce pourquoi il a été récompensé à Cannes sa mise en scène La caméra vit, vibre suit au plus près les moindres gestes chaque ingrédient pour en faire une symphonie parfaite Le mot symphonie est vraiment important ici parce qu'il y a vraiment quelque chose de musical dans cette mise en scène C'est un film très sensoriel par la vue donc de cette caméra qui bouge avec légèreté par l'ouïe puisque chaque crépitement d'aliment est une douce mélodie par le toucher lorsqu'on voit Magimel et Binoche manipuler avec amour leurs ingrédients et évidemment par le goût et l'odorat qu'on imagine en ébullition et que le film réussit presque à nous faire ressentir Et si ce film a quelque chose de musical il peut paradoxalement se permettre de s'abstenir de musique car les seuls sons que vous entendrez sont ceux de la cuisine et ceux de cette campagne environnante de ces oiseaux qui chantent et personnellement j'ai rarement eu autant envie de traverser l'écran pour me retrouver dans cette campagne dans ce château dans cette cuisine Et si au départ j'estimais que le choix de ce film plutôt qu'Anatomie d'une chute qui reste malgré tout pour moi le film français de l'année était un choix politique de punition à l'encontre de Justine Trier et de son discours cannois finalement je pense qu'on peut l'expliquer autrement par son originalité et cette mise en scène donc par ses acteurs fantastiques et déjà connus à l'international mais aussi parce que c'est une ode à la gastronomie française et à un certain raffinement français ou en tout cas tel qu'il existe dans les esprits et notamment à l'international car on ne va pas se mentir si c'est un art de vivre à la française c'est plutôt celui d'une bourgeoisie du siècle dernier mais que j'ai pris un grand plaisir à déguster en salle ce n'est évidemment pas le type de film que j'irai voir tous les jours mais ça fait plaisir de découvrir autre chose et de se laisser embarquer comme ça sur les chemins du cinéma donc je ne peux que vous inviter à être curieux et à faire l'expérience de la passion de Daudin Bouffant c'est encore une fois une belle preuve que le cinéma français est vraiment un cinéma de diversité et ne se limite pas aux comédies populaires du dimanche soir de TF1 auquel certains veulent le réduire la passion de Daudin Bouffant est sûrement un film que Thierry Ardisson n'a pas vu la drogue c'est mal ça fait dire d'énormes bêtises le film est toujours en salle donc j'espère que vous ne ferez pas la même erreur que lui merci à tous et bravo à toi Victor pour ce travail acharné et de qualité vive le cinéma ciao ciao c'est ainsi que se termine cette émission du Pierre Podcast Cinéma vous n'imaginez pas à quel point elle a été compliquée à écrire vous n'imaginez pas à quel point elle a été compliquée à tourner et comment au montage je vais m'arracher les cheveux en disant putain mais t'as dit tel truc à tel moment t'as dit comme ça je sais pas quelle réception va avoir cette émission là c'est voilà on en est à la 55ème émission du Pierre Podcast Cinéma c'est la première fois que je flippe un peu de la réception de cette émission parce que le sujet énerve tout le monde parce que c'est une galère de l'aborder parce que je voulais pas l'aborder mais ça bouge tellement au niveau cinéma t'es obligé d'en parler à un moment c'est ainsi j'espère que ça vous a plu j'espère qu'au moins ça a permis de décrypter un petit peu l'actualité n'hésitez pas à envoyer de la force dans les commentaires si vous le pouvez ça permettra de noyer s'il y a des trucs un peu méchants voilà de toute manière nous on se retrouve lundi le week-end va faire du bien là allez pour l'instant c'est terminé si vous en voulez encore non mais oui bien sûr mais c'est fini cette histoire là par contre la prochaine fois avec plaisir